La question qui m'a été posée est celle-ci, prévenir et garantir la santé et la sécurité des personnes dans l'entreprise, pourquoi et comment ? Alors je pense que déjà cette question est intéressante, tant la connotation de la notion de travail est négative aujourd'hui au sein même de notre société française. Ce qui m'amène à poser une première question, c'est la santé et la sécurité des personnes au sein du travail, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible d'autant plus que l'historique et l'étymologie même de ce mot travail nous amènent à percevoir ce travail comme un véritable instrument de torture, le latin dans le tripalium, qui nous amène à faire des efforts, qui nous amène effectivement à une application nécessaire pour faire quelque chose ? Alors cette première connotation a été ensuite, je dirais, reliée à d'autres éléments, et notamment je prends l'italien lavoro, qui nous amène au terme de labeur, qui nous amène également à la notion de peine, à la notion de fatigue, à l'adjectif laborieux que nous avons encore dans notre langue française. Alors tout ça pour évoquer qu'en partant de cette analyse-là, nous arrivons à une connotation du travail vers la notion de souffrance, vers la notion de pénibilité, donc naturellement, je dirais, le travail est pénible et génère de la souffrance. Alors ces éléments-là sont confirmés au quotidien par des injonctions permanentes, d'abord des injonctions liées à la religion, qui ne travaille pas, ne mange pas, tu travailleras désormais à la sueur de ton front, à chaque jour suffit sa peine, et puis alors là, d'un côté très très féminin, des petits rappels quand même, moi qui ai accouché 3 fois, donc j'ai été en travail, j'attendais le médecin d'ailleurs à ces moments-là, on dit d'une situation qu'elle nous travaille, quand elle nous perturbe, elle nous empêche de dormir, etc. Donc vous voyez, bref, franchement, le bonheur au travail, on en est bien loin lorsqu'on fait cette petite liste qui nous amène à différentes connotations religieuses, linguistiques, etc. Alors malgré tout, je vais tenter de vous transmettre un petit peu, n'est-ce pas, d'aspects positifs, et d'abord, on va revenir à la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il nous faut, ah non, j'ai oublié quand même, qu'au-delà de cela, les médias en rajoutent une couche, avec des ouvrages qui nous mettent le moral à zéro en permanence, donc le travail intenable, ça n'est pas une liste exhaustive, j'ai mis trois petits points, parce qu'il y en aurait des pages et des pages, surtout que c'est très très à la mode en ce moment, donc le travail intenable, le travail peut nuire gravement à notre santé, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés, le travail usure mental, etc. Et puis, je dirais, ces derniers mois, une évolution aussi, puisque jusqu'à présent, on nous parlait des salariés malades, des salariés en souffrance, mais on voit apparaître aussi les dirigeants en souffrance, et mon collègue Olivier, l'année dernière, était venu vous en parler, parce qu'il a même créé son observatoire de la santé des dirigeants du côté de Montpellier, et puis là, nos DRH s'en mêlent aussi, puisque vous voyez, un DRH d'une très grande entreprise, écrit, D comme DRH, et dépressif, alors là, si les DRH s'en mêlent, on est quand même, je dirais, pas très bien parti au sein de nos entreprises. Bon, voilà le constat. On n'a pas le choix, nous, chefs d'entreprise, c'est une obligation légale. C'est une obligation légale avec un premier article qui met en avant la responsabilité de ce chef d'entreprise qui doit assurer et protéger la santé physique, mais également la santé mentale des travailleurs. Alors, on aurait plus s'arrêter là, vous voyez, on avait deux lignes, les choses étaient dites, etc. Mais le Code du travail précise encore les éléments en disant que les mesures que doit prendre un chef d'entreprise sont relativement importantes. D'abord, il se doit de prévenir les risques professionnels et la pénibilité. Ensuite, il doit informer, il doit former, et puis il doit mettre en place une organisation adaptée, des moyens adaptés au sein de son entreprise. Et puis non seulement ça, mais il doit aussi veiller à ce que ces moyens, cette organisation, soient adaptés en permanence aux évolutions constatées au sein de l'entreprise. Donc, ça veut dire que ce chef d'entreprise, il doit en permanence renouveler son effort d'analyse et d'adaptation de son entreprise à l'évolution du contexte dans lequel il se trouve. Là encore, on aurait pu s'arrêter là. Voilà, ce chef d'entreprise a tout de suite compris qu'il faut qu'il s'intéresse à former, à informer, etc. Mais le code du travail est encore beaucoup plus précis et je dirais que finalement, en lisant ce code du travail, nous avons notre plan d'action en matière de prévention, de politique, de santé, de sécurité au travail. On nous dit d'abord qu'il faut éviter les risques. On nous dit ensuite qu'il faut évaluer les risques pour qu'ils ne peuvent pas être évités. On nous dit qu'il faut combattre les risques à la source. Les bouchons d'oreille, c'est bien, mais ça ne résout pas les problèmes. Donc il va falloir regarder quels sont les déterminants du bruit et des problématiques de bruit au sein de nos entreprises. Ça j'adore, c'est le point 4, j'adore, c'est adapter le travail à l'homme. Donc ce n'est pas à l'homme de s'adapter à l'entreprise, c'est à l'entreprise de s'adapter à l'individu. On part des contraintes de l'individu et on réfléchit sur comment on doit organiser le travail, comment on doit organiser le temps de travail, comment on doit véritablement manager dans l'entreprise pour répondre à ces contraintes diverses et variées de chaque individu au sein de l'organisation. On amène la dimension technique, il faut tenir compte de l'état de la technique, il faut remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux, il faut planifier la prévention dans une vision globale en mettant de la technique mais également de l'organisation des relations sociales, etc. On va prendre les mesures de protection collective avant les mesures de protection individuelle et on va donner des instructions précises aux salariés. Alors, tout est dit, tout est dit, je prends mes articles les uns derrière les autres, j'ai un plan d'action extraordinaire au sein de mon entreprise pour agir sur la prévention de la santé et de la sécurité. Alors, l'autre point, c'est qu'on voit déjà que la liste est longue, mais ce législateur, il en rajoute en permanence. Parce que visiblement, ça ne suffit pas. Donc, on va remettre une couche au sein de l'entreprise. Et la petite dernière, quand même, je vous le rappelle, c'est cette fameuse loi de prévention de la pénibilité où derrière, qu'est-ce qu'on veut ? Je vous rappelle le contexte quand même. On veut faire en sorte que les salariés travaillent le plus longtemps possible. 60 ans n'est plus l'âge, je dirais, théorique, mais on veut les amener à plus de 60, on va arriver vers 62. Et quand on regarde en Europe, on est à 65, voire 67. Donc, où va-t-on s'arrêter ? Mais encore faut-il que ces salariés-là soient en capacité réelle de travailler. Et donc, se pose la question de cette prévention de la santé et de la sécurité au sein de l'entreprise, non pas pour faire plaisir, n'est-ce pas, aux salariés, mais pour faire en sorte qu'ils puissent travailler le plus longtemps possible au sein de notre société française, parce que les régimes de retraite, etc., etc. Donc, petite dernière, qui nécessite en permanence une capacité d'adaptation des entreprises à faire face à ces obligations légales diverses et variées. Donc, à cette question, pourquoi y aller vers ça ? Première réponse, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est, je dirais, la loi qui est là, et qui va mettre en avant la responsabilité de l'employeur, vous l'avez dit, et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, la notion de responsabilité pénale de l'employeur. Les chiffres ne sont pas bons. Donc, nous avons là les évolutions d'accidents du travail au niveau national et au niveau régional. Nous constatons qu'au niveau régional, les chiffres sont de 42 accidents pour 1 000 salariés, alors qu'on est à un chiffre de 35, donc sur le territoire national. Deuxième élément, les maladies professionnelles, une expansion absolument, je dirais, étonnante de ces maladies professionnelles, quelques baisses, mais qui, ces baisses, sont liées à la cuisine, n'est-ce pas, du tableau 57, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on intègre comme trouble dans mon tableau 57, ou pas. Donc, ça fait un peu le yo-yo, à mon sens, ça ne représente pas du tout l'évolution réelle de ces maladies professionnelles, donc sur le territoire à la fois national et régional. Des chiffres préoccupants, plus d'une personne par jour meurt suite à un accident du travail, ou à la suite d'une maladie professionnelle, 670 000 accidents du travail par an, dont 40 000 accidents graves, 55 000, 57 maladies professionnelles en 2011, donc, voilà, ces chiffres qui mettent en avant une montée d'un trouble que l'on va qualifier de musculo-squelettique. Les générations d'aujourd'hui ne se comportent pas comme les générations d'hier, au sein de nos organisations. Et notamment, deux constats, donc, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites, je vais faire court. Le premier constat, c'est que cette génération n'accepte plus de plus perdre sa vie à la gagner. C'est-à-dire que les risques que l'on pouvait prendre par le passé ne sont plus pris, aujourd'hui, au sein de nos organisations. Le deuxième point, c'est l'articulation des temps. Le travail ne représente plus la pierre angulaire, donc, le point essentiel de l'existence des individus, mais est mis en concurrence avec d'autres éléments, la vie familiale, notamment, une prise de conscience très forte de, je dirais, la difficulté de cette vie familiale, la fragilité de cette vie familiale, qui nous amène à tenter d'articuler au mieux cette vie professionnelle et cette vie familiale. Et puis, la dimension personnelle. On va nous parler de société, d'individualisme fort, où on rêve d'être heureux individuellement au sein de cette société, donc, qui nous amène à prendre soin de soi. Le prendre soin de soi qui va nous amener à nous autoriser à faire du sport, à prendre des loisirs, etc. Et bien, tous ces éléments-là, toutes ces évolutions sociologiques, font que, de plus en plus, nous allons avoir cette problématique au sein des organisations d'articuler ces différents temps, professionnels, personnels, familiales, etc. Deuxième point, des attentes différentes de la part des salariés, donc, à l'égard du travail. Lorsque l'on va interroger les salariés, de savoir quelle est votre entreprise idéale, qu'est-ce que vous attendez dans le travail, qu'est-ce que vous attendez dans l'entreprise. L'un des premiers éléments qui arrivent, c'est l'intérêt du travail. Je veux un travail intéressant. Quand vous creusez un peu pour demander, mais pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un travail intéressant ? Eh bien, on va avoir immédiatement la dimension de diversité. Moi, je veux faire des choses différentes. Je ne veux pas la monotonie, faire tout le temps la même chose, etc. Arrive également la notion d'autonomie dans le travail. Donc, moi, je suis intelligent, j'ai des décisions, je peux prendre des décisions, je peux agir. Donc, je n'ai pas besoin en permanence d'avoir un chef sur le dos qui vient me dire quoi faire, comment le faire, etc. Donc, cette notion d'autonomie. Donc, la notion de responsabilité, qui est en lien avec cette notion d'autonomie, également, est mise en avant. Deuxième attente, c'est la notion d'épanouissement personnel, de développement au travail. Je veux avoir la possibilité d'utiliser mes compétences dans l'entreprise. Je veux avoir la possibilité d'évoluer et de faire évoluer mes compétences dans l'entreprise. D'avoir l'impression d'être plus intelligent le soir quand je me couche que quand je me suis levé le matin. Donc, tellement j'aurais appris de choses dans mon activité, dans mon expérience professionnelle. Cette notion de développement. Bien sûr, la considération et le respect, c'est tellement évident. Maslow, déjà, dans les années 50, mettait en avant ses besoins humains fondamentaux de considération et de respect. La notion de reconnaissance, qui va nous amener à nous interroger dans l'entreprise sur nos politiques de rémunération, nos politiques d'évaluation, nos modes de management dans l'entreprise. Et puis, la notion de qualité de vie au travail, qui est plus récente, et qui englobe bien évidemment les conditions physiques de travail, mais au-delà, les conditions psychologiques de travail. Donc, ces attentes sociales sont verbalisées. Beaucoup d'études, je vous le dis, sur ces éléments-là, qui nous amènent à constater un certain malaise lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites dans l'entreprise. Et ce malaise va amener à des nouveaux comportements dans l'organisation. Alors, d'abord, des problématiques d'absentéisme. Donc, vous voyez qu'alors même que les médias n'ont de cesse de nous parler de crise économique, etc., ce taux d'absentéisme augmente. Donc, on est passé de 3,84% en 2011 à 4,53% en 2012. Donc, ce qui correspond à 16,6 jours d'absence par salarié, nous allons voir que le coût est considérable, à la fois pour nos entreprises et pour la société en général. Deuxième comportement, c'est l'infidélité, le vote par les pieds. Je n'ai pas dans l'entreprise ce que je viens chercher, je quitte cette entreprise pour aller voir ailleurs. Ce qui peut amener nos chefs d'entreprise à dire « je ne comprends pas ces gens qui partent tout le temps, qui ne restent pas au sein de mon organisation, moi qui fais quand même un travail formidable. » Donc, cette notion d'infidélité, la démotivation et la désimplication. Donc, je suis présent, mais alors j'en fais le moins possible dans l'entreprise. Et puis, plus récemment, là, j'ai le retour d'un certain nombre de RH qui sont choqués par la nécessité d'avoir à gérer un certain nombre d'éléments. Par exemple, le refus d'être embauché. Donc, je suis intérimaire, on me propose un CDI et je réponds non. Je n'ai pas envie de travailler dans cette entreprise-là. Je veux rester libre, libre de pouvoir accepter ou pas telle mission qui me sera éventuellement proposée. Donc, refus d'être embauché. La demande de prolongation d'une période d'essai. Donc là, une RH me racontait un jeune ingénieur qui arrive en bout de sa période d'essai, qui est convoquée par cette DRH en question pour lui proposer un CDI, ce jeune ingénieur, disant, écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai envie de travailler chez vous. Donc, est-ce qu'on ne peut pas prolonger la période d'essai de manière à ce que j'ai une représentation un peu de l'entreprise plus importante ? Le refus d'une promotion, que l'on constate très souvent sur des changements de statut. Le non-cadre qui refuse de passer cadre parce qu'il a une vie après 17 heures qui est très, très enrichissante. Et s'il passe cadre, il ne gère plus ses horaires, il ne veut pas remettre en cause son hors-travail que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, je dirais, on a aussi des problématiques d'addiction. Nous sommes les champions du monde en France de la consommation de médicaments et les tentatives de suicide que les médias aiment relater au sein de notre société. Donc, des nouveaux comportements. Et puis, également, un phénomène qu'on a déjà depuis quelques années appelé un phénomène nouveau, qui n'est plus un phénomène nouveau, c'est l'accroissement du stress. Donc là, j'ai repris les travaux de l'Agence européenne de santé et de sécurité au travail pour définir cette notion de stress lorsqu'il est constaté un déséquilibre entre ce que je peux donner où c'est que j'ai l'impression de pouvoir donner et ce que l'on demande, ce que l'entreprise me demande de faire. C'est-à-dire, j'ai cette impression de ne pas pouvoir être à la hauteur. Donc, cette impression que je ne vais pas pouvoir y arriver. Je n'ai pas les ressources nécessaires pour répondre aux attentes de l'organisation. Et donc, je suis dans ce phénomène de stress. Alors, vous voyez, on est là donc en décalage, on est en décalage avec des attentes que parfois l'entreprise n'arrive pas à satisfaire, qui nous conduit à des comportements, à des phénomènes de stress connus aujourd'hui. Troisième argument que je veux évoquer, ou oui, je suis bien, quatrième argument, c'est l'accroissement des coûts. C'est-à-dire, ne pas s'occuper de la santé et de la sécurité au travail, c'est remettre en cause la pérennité de l'entreprise. C'est remettre en cause la pérennité de l'entreprise du fait de ce que des enseignants-chercheurs, dans leur théorie socio-économique, ont appelé des coûts cachés. Lorsqu'on regarde les comptes de l'entreprise, on en a vu, des comptes d'entreprise, à aucun moment, je n'ai ces éléments-là. Donc, le coût de l'absentéisme, le coût de l'infidélité, les coûts des maladies professionnelles, les coûts des accidents du travail, etc. Donc, coûts cachés, parce que seuls les tableaux de bord sociaux vont me permettre d'évaluer ces coûts qui remettent en cause la pérennité de l'organisation. Quelques chiffres-là. Le coût des mauvaises conditions de travail évalue à 1 670 euros par salarié et par an. On arrive, sur un bilan global, à 45 milliards d'euros en France. On est quand même à 3,4% du PIB. Coût direct de l'absentéisme, 6,98 milliards d'euros. Donc, quand on compte les compléments de salaire et les coûts de remplacement, 8,77 milliards d'euros pour les indemnités journalières. Et on arrive donc, pour l'année 2012, globalement, à cette facture de 16 milliards d'euros. Comment agir ? Comment prévenir la santé et la sécurité au travail ? Comment remettre en cause cette perception du travail comme étant élément de souffrance, de peine au sein des organisations ? Premier élément, une approche globale, c'est-à-dire comment je me représente l'entreprise aujourd'hui ? Quelle est ma vision de l'entreprise ? Donc, je me dois, en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant au sein de ces entreprises, aujourd'hui, d'adopter cette philosophie où l'entreprise est un ensemble d'individus qui se rencontrent, des individus différents, donc, vous voyez, j'ai des hommes, j'ai des femmes, j'ai des couleurs différentes pour montrer la grande diversité de ma population, dans des entreprises elles-mêmes différentes, des caractéristiques d'organisation très différentes au sein d'un territoire donné. On parlait tout à l'heure de certains secteurs d'activité qui ne vont pas bien, mais d'autres qui vont très bien. Et je dirais l'objectif de l'entreprise. Quel est l'objectif de l'entreprise ? L'objectif d'une entreprise, c'est d'être performante. Qu'est-ce que c'est que la performante ? Quelle est la représentation que j'ai de cette notion de performance ? Est-ce que la performance, c'est la maximisation du profit ? Ou est-ce que la performance, c'est ce que l'on va qualifier de performance globale, c'est-à-dire la notion de performance sociale et la notion de performance économique, sachant que les deux sont étroitement associés ? Donc, il s'agit là de remettre notre paire de lunettes, peut-être de ce que l'on avait avant. L'objectif de l'entreprise, ce n'est pas la maximisation du profit. L'objectif de l'entreprise, c'est de garantir sa pérennité par la notion de performance globale. La performance globale étant étroitement liée à deux éléments. La performance économique, d'accord, je retrouve mon chiffre d'affaires, je retrouve mon bénéfice, mais je prends conscience que cela n'est possible qu'à partir du moment où la performance sociale est réelle au sein de l'organisation. Donc, nous avons aujourd'hui des organisations d'entreprises qui sont persuadées de cela. Et je paraîtrais même comme étant asbine si j'allais les rencontrer en direct, cette notion de philosophie sociale de l'organisation. Donc, il s'agit maintenant d'entraîner la majorité des entreprises vers cette perception-là, vers cette philosophie-là, qui nous amène à nous réinventer en permanence, à être innovants socialement. On a parlé d'innovation technologique, on parle énormément d'innovation technologique, mais cette innovation technologique n'est possible que si elle est associée également à l'innovation sociale. Donc, se réinventer, pour être à la fois économiquement compétitif, parce qu'on n'a pas le choix, parce que le contexte économique est tel que là, on n'a pas le droit à l'erreur, tout en étant socialement adapté. Approche globale de l'organisation. Deuxième élément. Approche globale aussi, lorsque je me représente la notion de bien-être au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que la santé ? Qu'est-ce que c'est que la sécurité ? Eh bien, j'arrive à cette notion de bien-être avec notamment cette représentation comme un véritable triptyque. Être en situation de bien-être, c'est s'intéresser à trois éléments. Le physiologique. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de m'hydrater, j'ai besoin de dormir, etc. Ce qui va interroger, donc, les RH et les chefs d'entreprise sur la gestion du temps de travail, par exemple. Donc, sur également les problèmes d'alimentation. Est-ce que je peux me nourrir normalement, correctement, lors d'une journée de travail ? La notion du biomécanique que tout le monde connaît, les problématiques de troubles musculosquelettiques, les articulations, le dos, etc. Et puis, le physiologique, ou le psychologique, plus exactement, où là, on va parler de RPS, aujourd'hui. Donc, ces fameux risques psychosociaux, le stress que j'évoquais, le harcèlement, qui peut être également évoqué. Alors, quand j'ai cette représentation du bien-être, avec cette dynamique-là, je vais m'interroger sur quels sont les déterminants de l'ensemble de ces éléments-là. Et l'on voit que les déterminants sont multiples. J'ai mis un petit, etc. Parce que, bien sûr, je vais bien au-delà de ce que j'évoque là, avec la notion, bien sûr, de travail, la notion de charge de travail, de cadence, d'équipement, etc. L'organisation du travail et du temps de travail, et puis tout ce qui est lié au management et aux relations, à l'ambiance, au climat, au sein de l'organisation. Je n'oublie pas non plus un acteur qui devient extrêmement important. C'est le client ou l'usager ou le patient, en fonction des secteurs d'activité que je peux avoir, qui représentent, je dirais, un vrai élément de risque dans un certain nombre de situations. C'est le cas de nos contrôleurs SNCF en pleine grève, qui, eux, ne font pas grève et sont, n'est-ce pas, dans les trains, et qui se voient insultés de toutes parts, tout simplement, parce qu'eux sont là pour recevoir toute la frustration, n'est-ce pas, des clients, donc, de la SNCF. Donc, c'est très récent, n'est-ce pas, comme exemple. Je n'oublie pas non plus la culture et les valeurs de l'entreprise. Quelles sont les valeurs du dirigeant ? Quelles sont les valeurs portées par le dirigeant ? Est-ce que le dirigeant pense, par exemple, que mettre en concurrence ses salariés va permettre une meilleure performance économique ? Est-ce que, de fait de cette croyance, il va développer un certain nombre d'outils de gestion des ressources humaines pour justement mettre en concurrence ses salariés, en mettant des systèmes de rémunération, par exemple, qui vont mettre les gens en compétition les uns avec les autres ? L'ambiance dans l'entreprise va découler directement de ces valeurs-là et de ces croyances-là. Je crois que la mise en concurrence produit de la performance économique. Au contraire, est-ce que ce chef d'entreprise est persuadé que la performance sera d'autant plus importante qu'il y aura un vrai collectif dans l'entreprise, une vraie solidarité, une vraie coopération au sein de l'organisation ? Et de ce fait-là, les outils RH mis en place n'auront rien à voir par rapport à l'entreprise précédente. Donc, cette notion de culture et cette notion de valeur sont particulièrement importantes. Tout ça m'amène à un cycle RH vertueux pour faire en sorte que ça puisse fonctionner cette santé et cette sécurité. D'abord, il me faut une connaissance de la réalité du travail. Et pour ça, il me faut faire des diagnostics. Ces tableaux de bord que j'évoquais tout à l'heure, ils sont nécessaires. L'analyse des données sociales doit être faite au sein de l'organisation. Avoir une charge de travail stimulante au niveau physique, mental, mais aussi affective. L'affect est important dans l'organisation et comme je l'évoquais tout à l'heure, certains secteurs d'activité sont aujourd'hui très heurtés par cette dimension-là. Je pense notamment à tous les centres sociaux, hospitaliers, etc. Un degré suffisant d'autonomie. La mise en place de procédures qualité, c'est bien, mais encore faut-il laisser des marges de manœuvres aux salariés pour qu'ils puissent agir en fonction de la réalité du travail. Un degré suffisant de reconnaissance qui m'amène à la notion d'évaluation, de rémunération, de formation, de carrière, de management et tout le reste. Un degré de soutien social satisfaisant. Ce soutien venant, bien sûr, de la hiérarchie. Le rôle du manager est essentiel pour permettre cette santé et cette sécurité au travail. Encore faut-il que ces managers soient formés. Encore faut-il que ces managers soient accompagnés par la direction des ressources humaines par exemple ou par les dirigeants au sein de l'entreprise. Les collègues, est-ce qu'il y a un soutien réel des collègues ? Et là encore, est-ce que les valeurs de l'entreprise permettent ce soutien ? Et la notion d'usager, le rôle de l'usager, sous prétexte que le client est roi, qu'est-ce qu'on lui laisse faire au sein de l'entreprise ? Est-ce qu'on laisse le client parce qu'il est roi maltraiter les salariés de l'organisation ? Est-ce que l'entreprise préfère se débarrasser entre guillemets d'un client et donc perdre son chiffre d'affaires mais protéger les salariés au sein d'une organisation donnée ? Donc tout ça, ce sont des questions qui se posent et qui s'adaptent bien évidemment en fonction des environnements dans lesquels on se trouve. Approche globale d'abord. Approche collective ensuite. Prévenir la santé et la sécurité au travail, garantir cette santé et cette sécurité, c'est savoir mobiliser les ressources internes et externes et s'enrichir de l'intelligence collective. L'acteur numéro un, on a dit, c'est la direction. Sans lui, on ne peut rien faire. Si ce responsable d'entreprise, ce chef d'établissement n'est pas persuadé qu'il faut aller dans ce sens, les autres acteurs auront beaucoup de mal véritablement à avancer de manière efficace sur ce terrain de la prévention de la santé et de la sécurité. Moi qui forme régulièrement des DRH, le premier truc que je leur dis, c'est allez donc rencontrer votre direction et mettez sur la table vos tableaux de bord sociaux pour leur démontrer qu'en faisant de la santé, ils vont créer de la performance économique. C'est un des premiers arguments financiers qu'il faut évoquer. Ce directeur, cette directrice, ils vont être accompagnés par un certain nombre d'acteurs internes, le DRH lorsqu'il existe, même dans les très petites entreprises. Parce que dans les très petites entreprises, je peux avoir un responsable des ressources humaines à temps partagé en faisant appel à un groupement d'employeurs. Ce DRH à temps partagé, il sera chez moi un jour par semaine. Et ce jour par semaine, il va s'occuper de mon document unique. Il va s'occuper de repérer les risques professionnels au sein de mon organisation. Le DRH, ou encore le directeur, hygiène, sécurité, qualité, que je peux aussi avoir en temps partagé lorsque je suis une entreprise de 10 salariés sur un territoire donné. Je ne fais pas la liste des groupements d'employeurs. Je peux vous dire qu'en Bretagne, il y a énormément de groupements d'employeurs qui peuvent répondre à cette demande-là. Nous avons également les instances de représentation du personnel, bien évidemment, qui doivent être associées, mais qui doivent être aussi formées. Il nous faut des gens compétents dans l'entreprise pour s'emparer de ces différents dossiers-là. Que ce soit le CHCCT ou les représentants du personnel, je dois les accompagner par la formation pour qu'ils soient en capacité véritable de parler de risques psychosociaux, de risques physiques, de conditions de travail, de documents uniques, etc. J'ajoute, j'aurais peut-être dû commencer par cela, les salariés. Ces salariés sont les seuls dans l'entreprise qui ont une vraie représentation de la réalité du travail, tout simplement parce qu'ils le vivent au quotidien. Donc, ils sont là les mieux informés, les mieux à même de proposer des logiques d'évolution pour améliorer leurs propres conditions de travail. sauf qu'il faut les écouter, il faut les mettre à contribution et notamment par des logiques de management par groupe de travail. Donc, faire en sorte que ces gens-là travaillent sur comment peut-on améliorer nos conditions de travail au quotidien. Au-delà de cela, j'ai bien évidemment les services de santé au travail lorsque là je suis en grande entreprise et que j'ai la chance d'avoir des compétences spécifiques dans ce domaine en mon sein, n'est-ce pas ? Sinon, je devrais aller les chercher à l'extérieur et je vous ai fait là une petite représentation de l'ensemble des acteurs que nous allons pouvoir trouver sur un territoire donné qui vont pouvoir agir en tant que soutien pour véritablement oeuvrer dans ce sens de la prévention des risques et de la santé au sein de nos organisations. Donc, la notion d'acteurs externe. J'ai parlé d'approche globale, j'ai parlé d'approche collective, savoir s'enrichir de l'intelligence collective. Nous arrivons à une approche continue. Pour que ça fonctionne dans une organisation, il ne faut pas que ça soit un coup, c'est-à-dire je fais mon document unique et voilà, c'est bon, j'ai prévenu la santé, la sécurité dans mon organisation. On est là dans une philosophie, dans un travail qui est un travail en continuité permanente dans l'entreprise. Donc, je parle ici de la notion de cycle de prévention qui m'amène d'abord à partir de la réalité, c'est-à-dire la contrainte du travail et l'analyse réelle de cette contrainte du travail. Cette contrainte du travail, dans un certain nombre de cas, elle est très difficile à combattre. Je vais, donc je pense particulièrement à certains secteurs, je vais adosser ces contraintes aux caractéristiques de ma population. Dans mon entreprise, j'ai des caractéristiques, j'ai des femmes, j'ai des hommes, j'ai des niveaux de scolarité, j'ai des âges, j'ai des anciennetés différentes. Eh bien, quelles sont ces caractéristiques-là ? Le couple contrainte et caractéristique m'amène à anticiper un certain nombre de risques au sein de mon organisation. Je couple ça aux données sociales que j'évoquais tout à l'heure déjà, les accidents du travail, l'absentéisme, mais la maladie professionnelle, qui m'amènent à prendre des décisions d'action au sein de l'organisation et une fois que ces actions sont décidées, eh bien, je vais analyser leurs effets pour arriver à des logiques d'adaptation et de modification et je repars sur l'analyse de mes contraintes, etc. Vous avez bien compris là que tout seul, le chef d'entreprise ne peut pas faire ça. Et donc, ces acteurs internes sont essentiels pour qu'il y ait une vraie mobilisation autour de ce cycle de prévention tout à fait nécessaire si l'on veut garantir cette pérennité de l'entreprise par la performance globale et notamment performance globale liée non seulement à la performance économique mais également à la performance sociale. et de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise